Nouveau Range Rover Sport, c'est la troisième génération du Range Rover Sport. On le reconnaît surtout sur la partie arrière du véhicule. La face avant, je vais vous la détailler d'ici quelques instants, elle n'a pas trop changé. Entièrement redessiné, habitacle modernisé, motorisation électrifiée. Est-ce qu'on peut encore dire de l'UXLM de la catégorie des SUV à la fois sportifs et luxueux ? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous détailler l'extérieur, l'habitacle, ses technologies embarquées. Je vais vous donner mon avis sur son comportement routier sur la route, mais aussi en off-road. Et puis, je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à cette question. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, le vendeur automobile. On est maintenant sur TikTok, donc abonnez-vous à mon compte TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif que vous ne pourrez pas voir sur YouTube. Est-ce que vous êtes prêts ? Je pense que vous allez beaucoup aimer cette voiture, notamment sur la partie de l'essai tout terme. Sachez que c'est un des seuls SUV de sa catégorie à embarquer une motorisation hybride rechargeable avec une motorisation thermique 6 cylindres. Seul le X5 45E de chez BMW a lui aussi un moteur hybride rechargeable 6 cylindres. Et ça, ça lui apporte énormément en termes d'agrément, mais aussi de performance. Mais là où il marque le pas par rapport au BMW, c'est bien sûr sur son raffinement intérieur qui est typique d'Orange. Et cette motorisation hybride rechargeable 6 cylindres, ça va faire qu'il va attirer beaucoup plus de clients. Les établissements financiers, les banques vont considérer que vu la notoriété qu'il a, il va avoir une meilleure valeur résiduelle d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Et donc en location longue durée, il va être plus intéressant. Si je prends l'exemple du P440E hybride rechargeable en finition SE, avec le toit ouvrant, les jantes de 22 pouces et la peinture métallisée, pour les professionnels et les professions libérales avec au moins 2 ans d'activité, sans apport sur 49 mois et 60 000 kilomètres, il sort, écoutez bien, à 1539 euros par mois TTC. Sans apport, je tiens à le préciser, avec l'entretien et la garantie perte financière inclue. Vous ne paierez pas de malus écologique à l'immatriculation, puisque les émissions de CO2, je vais y revenir d'ici quelques instants, sont extrêmement faibles. Et vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société. Et cerise sur le gâteau, autonomie en 100% électrique record, 114 kilomètres. Si ça vous intéresse de bénéficier de cette offre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Je vous ai mis un lien, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire jusqu'au bout, et ensuite vous serez recontacté dans les plus brefs délais. 1539 euros par mois, je vous mets au défi de trouver une meilleure offre sur le marché à l'heure actuelle. Ça fait 17 ans que le Range Rover Sport existe, première génération 2005, la deuxième génération apparaît en 2013, et cette troisième génération a été présentée en mai 2022. Il est toujours produit dans l'usine de Solihull, dans le West Midlands, en Angleterre. Et sachez que ça va être la première génération du Range Rover Sport à adopter une motorisation 100% électrique. Mais ça, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera à partir de 2024. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Alors déjà, sachez que vous pouvez en option avoir un toit de couleur contrasté, aussi un vitrage à thermique sur le pare-brise, avec un pare-brise chauffant, ainsi que le lave-glace chauffant. Il y a toujours énormément d'options chez Range Rover. Un capot qui est plus épuré que sur l'ancienne génération, avec seulement deux lignes de capot, contre quatre sur l'ancien Range Rover Sport. On a toujours l'inscription Range Rover à l'extrémité du capot moteur, qui est en noir brillant grâce au Black Pack qui équipe notre modèle d'essai. Nouvelle signature lumineuse, avec pas moins de 1,3 millions de micro-miroirs qui viennent ajuster le faisceau, et peuvent cacher jusqu'à 16 objets. Et sur le modèle que je vous présente, on a les feux à LED matriciel avec projection d'image. La calandre, elle, est aussi en noir brillant, ça lui donne un côté super agressif, je trouve. Avec un milieu et un bas de calandre ultra vertical, très proéminent. Quand vous le voyez arriver dans votre rétroviseur, c'est le genre de voiture qui fait un petit peu peur. On retrouve des entrées d'air au centre, juste là, ici, sur cette partie. En revanche, les entrées d'air qui sont sous les projecteurs, elles, sont complètement factices. Et enfin, on a une lame de bas de bouclier, qui, elle aussi, est en noir brillant. Le lien de parenté avec son grand frère, le Range Rover, que j'avais essayé il y a quelques mois en version V8 à 530 chevaux, il est évident. Il est même difficile de faire la distinction entre le Range Rover et le Range Rover Sport. La taille des jantes, elle peut varier de 20 pouces jusqu'à 23 pouces. Ça commence à faire une énorme taille. Là, ça va altérer clairement le confort sur route dégradée. Et heureusement, sur le modèle que je vous présente, on est sur des jantes de 22 pouces, qui lui vont assez bien, avec des étriers de frein de couleur noire, ça, c'est une option, qui sont fournis par Brembo, des disques de frein de 400 mm à l'avant et 370 mm sur l'arrière. Forcément, il faut arrêter le monstre, parce que, je vais vous le dire, d'ici quelques minutes, son poids est forcément assez élevé. Bien sûr, les jupes latérales sont peintes en couleur carrosserie, tout comme les coques de rétroviseur, d'ailleurs. Vous pouvez en accessoire opter pour des marchepieds latéraux fixes ou des marchepieds latéraux rétractables. Par contre, c'est 3883 euros. Ce n'est pas vraiment nécessaire sur cette voiture, sachant que la garde au sol, elle peut varier jusqu'à 27 cm lorsque vous allez la faire augmenter avec le mode tout et un. Appendice aérodynamique en glossy black, juste ici, avec la ceinture de caisse qui part des projecteurs avant et qui se finit sur les projecteurs arrière du véhicule, juste au-dessus des poignées de porte qui sont affleurantes, tout comme son grand frère, le Range Rover. Les rétroviseurs sont électriques, dégivrants, photosensibles, rabattables électriquement avec une fonction mémoire et une fonction d'éclairage intelligent. On a même le répétiteur de clignotant juste ici et la caméra qui vous permettra d'utiliser le système de vue aérienne à 360 degrés. Encerclement des fenêtres en noir brillant. Ce qui est bien sur le Range Rover Sport 3ème génération, c'était le cas sur l'ancien aussi, c'est que lorsque vous regardez les fenêtres, vous avez l'impression que c'est fait d'une seule et même pièce. Et ça visuellement c'est assez joli, surtout avec ce Santorini Black, cette teinte extérieure qui équipe le modèle que je vous présente. Vitre arrière et lunette arrière surteintée. Sur le modèle que je vous présente, on a le vitrage à l'avant et à l'arrière qui est feuilleté. 3 mètres d'empattement quand même sur ce véhicule. Au niveau de son réservoir de carburant, car vous avez un moteur thermique et un moteur électrique, sur le moteur thermique, le carburant se situera sur la droite. 71,5 litres sur les versions hybrides rechargeables PHEV. 80 litres sur le diesel et 90 litres sur l'essence, forcément avec des motorisations qui consomment beaucoup, vaut mieux avoir un grand réservoir. Double antenne requin sur la partie arrière avec un béquet arrière prominent qui intègre le 3ème feu stop. On a surtout une évolution sur la partie centrale et la partie basse sur la partie arrière du véhicule, avec une nouvelle signature lumineuse, nouveau design, qui apporte selon moi ce qui lui manquait. L'ancien était souvent critiqué sur ses épaules arrières qui étaient un petit peu trop hautes, trop larges, qui lui donnaient visuellement ce côté pâteau. Et là, on a des lignes qui sont beaucoup plus affinées, qui justement adoucissent énormément le gabarit et la taille du véhicule. Parce que pour le coup, il présente quand même une taille assez imposante, il faut le reconnaître. Je vous mets au défi de manœuvrer facilement ce nouveau Range Rover Sport dans des espaces étroits. Heureusement, il y a des aides à la conduite pour vous aider. Mais le design, avec ses feux horizontaux, le bandeau Range Rover extrêmement large, les catadiopes, qui eux aussi sont horizontaux. On a les sorties d'échappement qui ont été étirées de manière même exagérée. Et tous ces petits détails font que l'arrière ne paraît pas du tout massif par rapport à la 2ème et à la 1ère génération du Range Rover Sport. Il y a aussi une chose qui a joué dans cet adoucissement de la ligne, c'est le positionnement de la plaque d'immatriculation, qui n'est plus au milieu de la partie arrière, mais qui a été placée beaucoup plus bas, avec la caméra de recul juste au-dessus. Le diffuseur est assez discret pour un véhicule de cette catégorie. Ce qui est à noter, c'est que vous pourrez en option ajouter un crochet d'attelage déployable électriquement, avec même un système d'assistance au remorquage qui est disponible. Lui aussi a une option, décidément. Ça commence à faire pas mal d'options. Et là, vous pourrez tracter 750 kg en non-freiné et jusqu'à 3 tonnes en freiné. Dans le coffre, 647 litres d'espace dans cette configuration. Et si vous baissez la banquette arrière, ce sera 1491 litres. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez baisser les sièges de la banquette arrière avec les deux commandes qui sont juste ici, à droite, à l'intérieur du coffre. Il y a aussi deux autres commandes à côté qui vous permettront de faire varier la hauteur de l'arrière du véhicule, pour par exemple charger le véhicule avec des cartons lourds. On a un système de séparation intelligent dans le modèle que je vous présente. Ça, ça vous permettra de caler vos affaires à l'arrière de votre hand-rover sport. Il y a une prise 12 volts qui est présente, des rangements de part et d'autre, un cache-bagage également. Sous le plancher du coffre, là, vous avez bien sûr un espace de rangement assez conséquent avec votre kit anti-crevaison ainsi que les câbles de recharge que vous pourrez facilement cacher. Dans cet espace, c'est bien sûr ouverture et fermeture du hayon de manière électrique avec un système main libre. Sur ses dimensions longueur 4,95 m, largeur 2,05 m, rétro-rabattu et hauteur 1,82 m. Bon là, il est en position haute, donc il doit être un tout petit peu plus haut que les 1,82 m. Et sur son poids, la version hybride rechargeable que je vous présente, 2735 kg à vide sur la balance. Heureusement qu'on a des gros disques de frein avec un système de freinage efficace parce que sinon, ça pourrait s'avérer un petit peu compliqué, surtout lorsqu'on souhaite hausser le rythme. Pour autant, vous allez voir sur la partie de l'essai routier, malgré cette masse, il faut le reconnaître, qui est très importante, voire peut-être trop importante selon moi, il arrive à rester dynamique. Ça, vous verrez mon avis d'ici quelques instants. Il y a un malus au poids qui a payé non pas sur la version hybride rechargeable, mais sur la version diesel et aussi les versions essence. Sous le capot, il faut savoir que vous avez 5 motorisations disponibles. Il y a 2 motorisations diesel, 2 motorisations PHEV hybride rechargeable, donc, et une motorisation essence avec un V8 de 530 chevaux que j'avais déjà essayé sur son grand frère, le Range Rover. Le modèle que je vous présente, c'est l'hybride rechargeable PHEV P440E, qui a une puissance de 440 chevaux, comme son nom l'indique. 620 Nm de coupe, boîte automatique à 8 rapports, transmission intégrale, 0 à 100 km heure, 5,8 secondes, Vmax 225 km heure. 5,8 pour le 0 à 100 sur une voiture qui pèse 2,7 tonnes à vide, je dois vous avouer, c'est assez impressionnant. La consommation de carburant, on y arrive. Sur le site du constructeur, il est indiqué que cette version P440E consomme 0,9 litres au 100 km. Heureusement que je suis là pour l'essayer, sinon vous pourriez être surpris lors des premiers kilomètres au volant de votre P440E Range Rover Sport. Alors, ces mesures WLTP à 0,9 litres au 100 km sont souvent loin de la réalité pour la simple et bonne raison que lors de ces tests, le moteur électrique est largement utilisé. Donc forcément, vous avez le moteur thermique qui est sous-utilisé par rapport à une utilisation normale, et donc vous arrivez à des consommations de carburant qui sont extrêmement faibles. Moi, dans les faits, je suis arrivé à 11 litres au 100 km, donc il y a une petite différence d'environ 10 litres. Mais si je ramène ça au gabarit du véhicule et surtout à sa catégorie, ce n'est pas énorme. 11 litres, 11 à 12 litres de carburant au 100 km. Bien sûr, comme sur ce genre de voiture, si vous commencez à hausser le rythme et à appuyer à fond sur l'accélérateur, la consommation peut monter au-dessus des 11 litres. Mais on est sur une bonne moyenne à 11 litres, ce qui est pour ce véhicule qui propose un espace intérieur tout bonnement hallucinant, pas énorme. Pour recharger les batteries du moteur électrique, ce sera non pas à droite, mais à gauche du véhicule. Ce qu'il faut savoir, la batterie a une capacité de 38,2 kWh. Dans les faits, la part utilisable n'est que de 31,8 kWh. Vous pourrez la recharger en 40 minutes sur une borne de recharge rapide à 50 kW. Et sur une prise domestique, à votre domicile par exemple, ou dans votre garage, dans votre parking, là, il vous faudra environ une quinzaine d'heures pour recharger cette batterie. L'avantage de cette batterie, effectivement, elle met un petit peu plus de temps à se recharger que sur des véhicules équivalents, c'est qu'elle propose une autonomie record en 100% électrique de 114 km selon le constructeur. Dans les faits, vous ferez une centaine de kilomètres si vous n'appuyez pas trop sur l'accélérateur. Et autre bonne chose, c'est que vous pourrez rouler jusqu'à 140 kmh dans un silence de cathédrale. Son prix de base, 94 200 euros, et celui que je vous présente dans cette vidéo avec toutes ses options, avec ce moteur hybride rechargeable, lui, s'affiche à 128 408 euros. On est loin du tarif du Range Rover Sport de première génération. Bon, en même temps, il faut aussi rapporter ça à toute la technologie supplémentaire et surtout à la motorisation beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficiente que la première génération d'il y a bientôt 17 ans. Alors forcément, 128 408 euros, bon, le montant est stratosphérique, même pour une entreprise qui a les moyens, qui a la trésorerie. En achat comptant, je dirais que ce n'est pas forcément intéressant de bloquer un tel montant de trésorerie. En revanche, en location longue durée, c'est d'ailleurs la décision de l'immense majorité des entreprises en 2022 en France, mais aussi dans le reste du monde. Ils préfèrent avoir des loyers mensuels que d'investir dans un montant très élevé, être propriétaire du véhicule. Aujourd'hui, on n'a plus cette notion de propriété comme on l'avait il y a 10, 15, 20 ans ou même 30 ans. Et c'est vrai qu'avec un tarif d'un peu plus de 1500 euros sans apport sur une société, on arrive plus facilement à faire face à cette typologie de charge. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors la bonne nouvelle, il y a plus de place, plus 20 mm pour les genoux par rapport à la seconde génération du Range Rover Sport. Donc ça, on le ressent tout de suite. Regardez, moi, je suis 1,88 m, vous le savez. J'ai reculé le siège avant pour ma taille et j'aime bien la voir de manière assez reculée. Et regardez plutôt, on a quand même de la place. L'assise est bonne. Au niveau des coudes, c'est juste parfait. Garde au toit, pareil, même les personnes de 2 mètres pourront facilement s'asseoir à l'arrière de cette troisième génération. A noter que le confort de l'assise sur la banquette arrière a été amélioré par rapport à l'ancienne génération. Surtout à ce niveau-ci, on sent beaucoup plus de moelleux et surtout un meilleur maintien du corps que sur l'ancien. Ça, c'est plutôt un bon point pour lui. Et aussi au niveau des appuis-têtes, les appuis-têtes sont enfin moelleux. Ce n'est pas le cas sur l'ancien. Là, vous pourrez vous assoupir de cette manière sans aucun souci. Bien sûr, un accoudoir central est présent avec deux portes gobelets, un rangement supplémentaire juste ici. Banquette arrière et chauffante. Vous pouvez aussi avoir les sièges arrière ventilés et elle est rabattable et ce, de manière électrique. Bien sûr, vous pourrez choisir différentes couleurs sur l'asscellerie pour ce Range Rover Sport. Tunnel central peu présent, ça c'est plutôt bien pour la cinquième personne. Deux prises USB-C, une prise 12V, une prise 230V, même est présente. Ça, c'est top, notamment pour recharger vos PC. On a une climatisation bi-zone de série et quadri-zone en option qui est disponible. Beaucoup de lumière malgré un habitacle très sombre dans le modèle que je vous présente. Avec ce ciel de pavillon qui rentre à site, vous pouvez en option avoir un toit panoramique et aussi un toit panoramique coulissant. C'est le cas sur le modèle que je vous présente. Notez que les poignées de maintien sont extrêmement raffinées avec un entourage en alu brossé et en glossy black. Ça lui va très bien et je trouve que ça se marie parfaitement avec la philosophie de la voiture. Autre puits de lumière, ce sont les vides de custode qui sont juste à côté des appuis-têtes. Ça aussi, ça participe à l'amélioration de la luminosité à l'intérieur de l'habitacle. Sachez que vous pourrez installer un système multimédia à l'arrière en option. Ce n'est pas forcément recommandé, sauf si vous avez des enfants à l'arrière du véhicule. Sur les contreportes, on est chez Range Rover. Donc là, autant j'arrive souvent à me plaindre de la qualité des contreportes. Dans beaucoup de voitures, même équivalentes ou quasi équivalentes, autant là, les reproches sont difficiles à faire. Tant sur le centre de la contreporte que sur la partie basse. C'est souvent la partie basse qui est délaissée dans beaucoup de voitures. Avec des plastiques qui sont durs, là, ce n'est pas du tout le cas. Même l'entourage du rangement et avec une finition qui est assez flatteuse. Et puis là, on est sur des finitions à la hauteur du Mixte Range Rover. L'inclinaison des sièges arrière est réglable. Par contre, vous ne pourrez pas faire avancer ou reculer la banquette arrière. Même constat sur la contreporte à l'avant. On a une qualité de finition et d'assemblage qui est au rendez-vous. Alors, j'adore cette partie en alu brossée. J'aime moins celle-ci qui est en tissu. Après, ça, vous pourrez aussi choisir les différents matériaux qui vont recouvrir vos contreportes. Système audio méridien de 29 haut-parleurs avec un nouveau caisson de grave et surtout 1430 watts de puissance. Là, si vous aimez la musique, vous allez être servi dans ce nouveau Range Rover Sport. Seuil de porte en métal de série, pédalier en métal brillant pour 204 euros. Sur les sièges. Alors, au niveau du maintien et du confort, moi, ce que j'ai noté, c'est que déjà sur les anciennes générations, on avait quand même une qualité assez établie de l'assise, mais aussi du dossier sur l'avant du véhicule. C'est encore le cas sur cette troisième génération, avec, selon moi, un travail sur le maintien et surtout sur l'assise qui a été beaucoup plus avancé que sur la précédente génération. Sur celui-ci, par exemple, je me sens comme installé dans un fauteuil plus large, alors que j'ai regardé au niveau des dimensions, c'est quasi identique. Mais on a un meilleur dessin de l'assise et un meilleur dessin du dossier qui apporte énormément en termes d'agrément et de confort. Donc ça, c'est très bien vu. Les sièges sont chauffants, massants, ventilés. Vous avez un réglage électrique sur 20 directions avec une fonction mémoire. Et on a toujours les accoudoirs pour le conducteur et le passager qui sont juste ici. Ça, c'est spécifique au Range Rover. Et il y a une suppression active de bruit de roulement dans l'habitacle qui est intégrée dans les sièges grâce à quatre haut-parleurs. Niveau insonorisation, il a peu d'équivalent, il faut le reconnaître. Affichage tête haute qui est sur notre modèle d'essai. C'est 1392 euros quand même. Volant à quatre branches en cuir. Alors, c'est un faux quatre branches puisque les deux branches du bas, en fait, sont séparées par cet espace central. Le volant est très semblable à celui qu'on retrouve sur son grand frère, le Range Rover, avec toujours énormément de cuir, des matériaux ultra nobles, avec tous ces empiècements qui sont chromés et en glossy black. C'est magnifique. Vraiment, Range Rover a toujours été reconnu pour son élégance et son raffinement. Cette troisième génération ne déroge pas à la règle. C'est appréciable. Il est chauffant en option. Vous avez une colonne de direction à réglage électrique de série. À droite du volant, il y a les aides à la conduite, limiteurs de vitesse. Vous avez aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Et à gauche, vous pourrez répondre à vos appels téléphoniques, changer de playlist, activer la commande vocale, régler le volume sonore du système audio méridien. Bien sûr, il y a des palettes derrière le volant pour changer vos rapports. Écran d'instrumentation entièrement digital et personnalisable de 13,7 pouces. Très lisible. Ça, c'est agréable. Autant sur l'ancien, je me rappelle que l'instrumentation, j'étais pas trop fan. Et celle-ci est full digital. Et en fait, la lisibilité est bien meilleure. Beaucoup d'aide à la conduite de série. Freinage d'urgence. Vous avez le régulateur de vitesse intelligent avec la lecture des panneaux de signalisation grâce à la caméra qui est en fait en haut du pare-brise. Il y a aussi l'assistance au maintien dans la voie. Rétroviseur intérieur ClearSight. Vous pouvez aussi bien utiliser une fonction miroir traditionnelle que la caméra pour voir ce qui s'y passe. C'est plutôt bien vu. Notamment lorsque vous avez des personnes à l'arrière ou un chien ou vous avez mis des colis à l'arrière et votre rétroviseur central ne peut être utilisé. Là, vous activez le rétroviseur central caméra. Ce sera très pratique. Ça, c'est une option qui coûte 655 euros. En tableau de bord qui est recouvert de cuir, vous avez deux aérateurs au-dessus de l'écran d'infodivertissement qui, lui, est tactile. Il est incurvé en verre flottant 13,1 pouces avec le système TV Pro. Petite chose qui m'a un peu dérangé. Lorsque vous avez le toit panoramique qui n'a pas son rideau occultant, vous avez beaucoup de lumière qui rentre dans l'habitacle. C'est vrai qu'on remarque des reflets assez forts sur cet écran. Donc souvent, dès que vous avez une luminosité importante, il faudra fermer le toit panoramique complètement avec son rideau occultant pour pouvoir utiliser cet écran d'infodivertissement sans aucun souci. On ne peut pas tout avoir, mais c'est quand même à noter. Et une fois que ce rideau occultant est installé, vous pourrez facilement voir tout ce qui se passe sur cet écran d'infodivertissement. Apple CarPlay, Android Auto sans fil de série, caméra panoramique 3D de série. Donc si vous activez par exemple la marche arrière, là vous aurez la caméra 3D. Vous pourrez faire bouger de cette manière. Donc elle est extrêmement précise. Je vais me remettre en parking. Le Park Assist, il est disponible pour 272 euros. Bien sûr, vous avez un mode off-road avec les caméras pour voir exactement où sont vos roues. Ça, c'est le Clear Sight Ground View. Je vous l'avais déjà montré dans des essais de Range Rover. En gros, lorsque vous allez évoluer dans des endroits avec des ornières, ça vous permet de voir où sont positionnées vos roues et ça vous évite de les abîmer. Ça, c'est vraiment super efficace pour ceux qui aiment de temps en temps faire un peu de tout terrain. Éclairage d'ambiance premium est disponible pour 353 euros. La commande de climatisation est tactile en bas de l'écran, juste ici. Vous avez entre le réglage de la clim et l'écran, un rangement pour mettre votre portable et le recharger par induction de cette manière. Ça, c'est plutôt pas mal. Seul petit bémol, c'est que vous ne voyez plus ce qui se passe et ce qui s'affiche sur votre portable. Si par exemple, vous n'avez pas connecté en Apple CarPlay votre portable, là, vous êtes obligé à chaque fois qu'il va vibrer ou sonner de voir qui vous appelle ou de voir les notifications qui s'affichent. Levier de vitesse qui est très bien intégré, il faut le reconnaître avec la commande juste ici pour mettre en route le moteur. Cette commande est faite pour choisir les modes de tout terrain. On va les utiliser tout à l'heure. Donc là, vous en avez beaucoup. Vous avez les modes dynamique, éco, ensuite herbe, gravillon, neige, boue ornière, sable, rocaille, passage à guet. Là, vous pourrez passer dans des rivières et vous pourrez aussi configurer les différents modes de conduite. Là, vous avez deux rangements disponibles. Donc, un premier avec deux portes gobelets et juste en dessous, vous avez un autre rangement qui est extrêmement profond. Regardez, je peux y mettre mon bras presque avec une prise USB et une prise USB-C. Ça, c'est plutôt bien vu parce que vous souhaitez laisser des objets de valeur dans votre véhicule. Et ensuite, un très grand accoudoir central qui est très profond, pour le coup, même un peu trop profond parce que là, vous allez devoir vous pencher pour les récupérer, les objets qui sont au fond. Mais pour une fois qu'on a un accoudoir central logeable, on ne va pas s'en plendre. On place maintenant à l'essai routier. Premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est bien sûr les suspensions pneumatiques qui sont de série sur tous les modèles de cette troisième génération. Et pour la première fois, on a des ressorts pneumatiques à volume variable. Donc, le système est assez simple. Il va faire varier la pression à l'intérieur des chambres. Plus la pression va être élevée, plus l'amortissement va être ferme. Et en plus, ce système, il analyse via les données de navigation la typologie de terrain et de route sur laquelle vous êtes en train d'évoluer. Et s'il anticipe un virage, par exemple, une courbe assez serrée, il va adapter le confort des suspensions pour optimiser le confort de l'amortissement pour les passagers du véhicule. Il est clair qu'il est difficile de percevoir ce système lorsque vous roulez. En tout cas, il y a une chose qu'on remarque au bout de seulement 5, 10, 15, 20 km à son volant, même sur des routes avec des chaussées dégradées, c'est que le confort s'est encore amélioré par rapport à la seconde génération du Range Rover Sport. Comme quoi, la technologie, ça peut servir le confort et surtout l'expérience de conduite pour le conducteur, mais aussi pour ses passagers. Et vous avez aussi l'adaptive Dynamics 2. C'est un système qui va contrôler les amortisseurs pour réduire les mouvements indésirables. Ça, il le fait grâce à des capteurs qui sont situés sur le véhicule et qui vont identifier jusqu'à 500 fois par seconde tous les mouvements indésirables du châssis pour ainsi contrôler et optimiser le confort d'amortissement du véhicule. Là aussi, ça se vérifiera uniquement sur des chaussées dégradées avec beaucoup d'aspérité, des légers trous dans la chaussée. Ça participe, comme les suspensions pneumatiques que je viens de vous décrire, à ce confort quasi inimitable. Je dis bien quasi inimitable parce qu'aujourd'hui, en 2022, vous avez quand même des concurrents avec des modèles hybrides rechargeables, des suspensions pneumatiques, des conforts tout aussi appréciables. Mais il y a un toucher dans le Range Rover et dans ce Range Rover Sport, c'est le cas. C'est vrai qu'il est inimitable. On se sent comme déplacé sur un tapis volant. Les propriétaires de Range Rover savent de quoi je parle. On n'est pas non plus sur une suspension parfaite puisqu'on a un poids de véhicule qui est élevé. 2,7 tonnes à vide sur la balance, je vous le rappelle. Donc, il est clair que quand vous allez arriver extrêmement vite sur un obstacle, les suspensions ne sont pas non plus magiques. Vous allez ressentir l'obstacle. Mais en tout cas, je crois qu'il a très peu de concurrents qui peuvent se vanter d'avoir ne serait-ce que le même niveau d'amortissement et la même qualité des suspensions. Il y a aussi le Dynamic Response Pro qui va travailler main dans la main avec le contrôle des suspensions et des amortisseurs et ainsi limiter le phénomène de roulis en virage. En fait, c'est un contrôle actif anti-roulis électronique, 48 volts, qui va améliorer votre expérience de conduite en appliquant jusqu'à 1 400 Nm de coupe sur chaque essieu pour justement que le phénomène de roulis soit quasi inexistant. Après, encore une fois, c'est un phénomène qui vient neutraliser les premiers effets du phénomène de roulis. Si vous arrivez à 180 dans une courbe serrée, ça ne va pas non plus vous faire passer. Il ne faut pas exagérer. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un véhicule qui pèse 2,5 tonnes, on sent rapidement ses limites quand on commence à hausser le rythme, notamment dans des courbes, même des courbes un petit peu serrées. Et avec ce système, on a une neutralisation du phénomène de roulis qui est immédiate et qui agit de manière assez significative lorsqu'on commence à accélérer dans les courbes. C'est assez bien vu de la part de Land Rover. Ils ont essayé justement de diminuer les effets que peuvent avoir le poids sur la dynamique de conduite et sur cette voiture qui, avec des bagages et quelques passagers, va avoisiner les 3 tonnes en ordre de marche. Forcément, il fallait bien se pencher sur le sujet. D'autres technologies viennent appuyer ce nouveau Range Rover Sport comme la commande vectorielle de couple par le freinage. C'est un système qui vient appliquer de légers freinages sur les roues intérieures ou extérieures à la courbe que vous êtes en train d'emprunter. pour limiter et diminuer le phénomène de sous-virage et de survirage. Là aussi, je ne vais pas vous dire que je m'en suis rendu compte pendant mon essai. Il faut vraiment aller sur circuit dans des conditions assez particulières, pousser le véhicule dans ses retranchements pour s'en rendre compte. La seule chose que je peux dire, c'est que lorsque vous attaquez dans des courbes, c'est vrai que j'étais très surpris quand j'ai lu la fiche technique, encore une fois, en 2 tonnes 7 à vis, je me répète, mais c'est quand même hallucinant comme poids. Je vous assure, on ne ressent pas cette masse lorsqu'on conduit le véhicule. C'est quand même super. En 2022, on a la chance d'avoir des technologies qui effacent l'inertie que peut prendre un véhicule lourd même lorsqu'on commence à hausser le rythme. Vous avez en plus de ça un différentiel arrière actif qui va contrôler la motricité sur l'essai arrière. Lorsque vous allez être en tout terrain ou sur des chaussées glissantes, ça va optimiser le transfert de couple entre la roue intérieure au virage et la roue extérieure pour améliorer la motricité et ainsi vous permettre de passer la courbe sans aucun souci. Autre équipement qui n'équipe pas le modèle que je vous présente dans cette vidéo, ce sont les roues arrière directrices présentes sur beaucoup de ses concurrents d'ailleurs. Alors, sachez que sur la version P440E que j'essaye à cause de contraintes de production, c'est une option qui ne sera pas disponible. En revanche, sur la version 510E, elle le sera. Donc ça, c'est un système qui va permettre aux roues arrières de braquer dans le sens inverse des roues avant à basse vitesse. Donc ça, ça apporte plus d'agilité forcément dans les espaces contraints. Sachez qu'avec cette option, le Range Rover Sport a un diamètre de braquage inférieur à 11 mètres, ce qui est pour sa taille juste exceptionnelle. Et à haute vitesse, en revanche, vous aurez les roues arrières qui vont braquer dans le même sens que les roues avant pour apporter plus de dynamisme et surtout plus de précision. Je me suis mis en mode dynamique et là, je vais accélérer à fond pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. L'avant se lève à l'accélération. C'est impressionnant. 100 km heure. Il est donné pour 5,8 secondes, je vous le rappelle. Ce qui est selon moi bien suffisant. Même, je ne vais pas vous dire trop rapide, mais en tout cas pour une voiture avec une vocation familiale ou de routière extrêmement confortable, vous n'avez pas besoin de faire le 0 à 100 en moins de 5 secondes. Ce serait presque inutile. Les accélérations sont vigoureuses comme les reprises d'ailleurs qui sont très bonnes. Vitesse maximum, je ne l'ai pas testée, mais elle est donnée pour 225 km heure. Donc, bien assez sur nos routes françaises. À part si vous avez une maison de campagne à Düsseldorf, ça ne va pas vous servir à grand chose. Mais là où on va prendre du plaisir à le conduire, c'est surtout lorsqu'on va pouvoir profiter de ces accélérations qui sont, selon moi, bien suffisantes et très vigoureuses. Est-ce qu'il est nécessaire de passer sur la version 510e ? Pas vraiment, parce que déjà, celle-ci est pour moi très performante. Allez, je m'en refais une. On accélère à fond. L'avant se lève. C'est impressionnant. On ne le voit peut-être pas trop en vidéo. Il le fait tranquille, le 0 à 100 en 5.8. On ne le voit peut-être pas trop en vidéo, mais on a vraiment cette sensation que la voiture s'assoit vers l'arrière et l'avant se lève. C'est assez grisant. On n'est pas dans un dragster non plus. N'exagérons rien. Mais en tout cas, on aime profiter de la vigueur d'un moteur, de performance quasi équivalente à une voiture sportive lorsqu'on a ce type de véhicule. Sur le freinage, j'ai été agréablement surpris par son efficacité. Malgré encore une fois ce poids qui en apparence paraît indomptable et incontrôlable sur un SUV de cette gamme. Et en fait, le freinage est super efficace. Il est mordant. L'endurance est bonne si on ne sollicite pas trop à pleine charge ce système de freinage. En tout cas, il est rassurant. On n'est jamais surpris par la masse du véhicule lorsqu'on commence à hausser le rythme. Là, je suis à 80 km heure. Je vais vous faire un petit freinage d'urgence et vous allez voir ce que ça donne. Il est super mordant. C'en est même étonnant si on ne m'avait pas dit que ce nouveau Range Rover Sport hybride rechargeable P440E faisait 2,7 tonnes. J'aurais plus positionné son poids autour des 2,3 tonnes mais pas 2,7 tonnes. Ça, c'est clair. Comme quoi, avec beaucoup de technologies, on arrive à faire des améliorations. J'allais dire des prouesses, mais c'est plus des améliorations qui vont permettre aux occupants de la voiture et surtout aux conducteurs de ne pas se sentir trop lourd, de ne pas se sentir emporté dans les virages. Et ça, c'est super agréable quand on est dans une voiture aussi luxueuse qu'un Range Rover. L'amélioration par rapport à l'ancienne génération sur l'agrément de conduite est net. Déjà, on profite d'un 6 cylindres. Donc ça, c'est un énorme gap, une énorme évolution selon moi. L'ancien P400E que j'avais déjà essayé il y a 3 ans maintenant, ça passe. je l'avais trouvé pas mal, mais je trouvais que le 4 cylindres moulinait un petit peu trop, il était toujours un peu en sur-régime et on sentait que la voiture forçait. Ce n'est pas du tout le cas avec ce 6 cylindres, mais surtout, on a un confort de conduite, un agrément de conduite qui est en nette amélioration. la voiture est sur le couple la plupart du temps et pour le coup, elle ne force pas pour vous relancer, doubler une voiture, se lancer à une barrière de péage. La voiture est constamment ou presque tout le temps dans sa zone de confort et donc vous avez cette sensation d'avoir un moteur extrêmement puissant et ça, c'est la grosse différence par rapport à l'ancien. Aussi, sur la dynamique de conduite avec tous les équipements que je viens de vous citer, on sent là aussi que la voiture a franchi un gap. L'ancien avait déjà une tenue de route qui était assez appréciable mais je ne peux pas dire qu'on ne sentait pas le poids, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas un léger sous-virage lorsqu'on attaquait assez fort des courbes. Là, vous en avez forcément un petit peu puisque la voiture est lourde mais en tout cas, on sent que la voiture est nettement plus dynamique que la deuxième génération. Je ne vous parle même pas de la première génération du Range Rover Sport. Les technologies lui permettent de briller encore plus par rapport à l'ancien, d'encore plus se permettre de se positionner à la première place du podium qui ne va pas être un doux rêve pour cette nouvelle génération car il présente beaucoup de qualités dynamiques, de confort, de praticité aussi mais en termes de design, là encore une fois, ils ne sont pas passés à côté de la plaque car aussi bien sur l'avant qui est très réussi selon moi que l'arrière qui pour une fois est harmonieux et présente un consensus dans les lignes de la voiture. Il va sans nul doute apparaître dans les meilleures ventes de sa catégorie. Je tiens à prendre les paris avec vous. Dites-moi en commentaire si vous pensez vous aussi que cette nouvelle génération du Range Rover Sport va être parmi les SUV les plus vendus de sa catégorie. et j'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire de la vidéo. On est maintenant en tout terrain. Pas mal de choses à noter en tout terrain. Déjà, vous pourrez régler la hauteur de caisse avec l'écran d'infodivertissement. Il y a vraiment une énorme différence entre la position basse et la position haute sur cette voiture. Et ça, forcément, en tout terrain, ça va beaucoup jouer. Vous avez un angle d'attaque de 33 degrés quand même et un angle de fuite de 30 degrés. Ça vous permettra d'attaquer des obstacles comme ce petit mur de terre qui est en face de moi sans aucune appréhension. On va voir si ça passe. Regardez, l'avant du véhicule se lève. C'est impressionnant. J'y vais doucement. Ça ne frotte même pas sur le centre. On sent qu'on est bien dans un Range Rover. Alors, tous les Range Rover Sport sont équipés de la caméra 360 degrés qui vous permettra déjà de voir ce qui se passe autour de votre véhicule. Notamment, lorsque vous êtes en forêt, par exemple, avec des arbres, etc. Vous pourrez voir tout ce qui s'y passe. Regardez, on le voit sur l'écran central. Vous avez même les trajectoires qui sont suggérées. Ça, je pense, ça se met automatiquement même quand vous êtes sur un simple parking. Il faut le savoir. Caméra 360 degrés. Vous avez aussi le Weight Sensing qui vous permettra avec des capteurs de savoir si vous pouvez passer dans un cours d'eau, par exemple. Sachez que vous pourrez passer dans des cours d'eau avec une profondeur de 90 cm sans aucun souci avec cette voiture. Là, je vais prendre un autre obstacle qui est juste ici. ça écrase énormément en vidéo, mais la voiture se lève quand même un minimum. Vous pouvez le voir. Là, c'est vraiment sans aucun souci. La motricité est excellente. On n'est pas sur un terrain très gras aujourd'hui, mais quand même, toutes les voitures ne pourraient pas passer sans encombre. Et enfin, vous avez aussi un équipement qui est relativement intéressant. surtout en tout terrain, c'est le Clear Sight Ground View. Ça, ça vous permet de voir ce qui se passe sous les roues avant de votre véhicule. Alors ça, pour le coup, pour vous éviter de vous prendre une bûche d'arbre ou une énorme ornière, ça peut vous sauver la mise et vous éviter de détériorer votre magnifique Range Rover Sport. Là, on va essayer de faire un autre obstacle. Alors là, c'est un obstacle qui est intéressant. En fait, je vais essayer de le mettre sur trois, voire peut-être deux roues en accélérant de cette manière. On va voir si ça passe. Regardez, là, il s'incline. La roue avant droite se lève. Voilà, un petit peu et ça passe sans aucun souci. Alors, il y a le terrain Response 2 sur cette voiture. c'est en fait un mode tout terrain qui vous permet d'avoir accès à sept modes de conduite différents auxquels vous aurez accès via la commande qui est juste ici. Donc là, vous pourrez choisir boue, ornière, sable, vraiment vous adapter le véhicule au type de terrain et ce, de manière exacte. Et ce système va adapter le moteur, la boîte de vitesse, le châssis, mais aussi le différentiel du véhicule pour vraiment optimiser l'efficacité du véhicule sur terrain difficile. On n'est vraiment pas sur un simple SUV, on est sur un vrai franchisseur. Alors après, attention, je préfère le préciser, vous allez faire du franchissement léger, vous n'allez jamais faire du franchissement extrême, ça reste une voiture utilisable au quotidien quand même. Il ne faut pas non plus mentir sur les vraies capacités du véhicule. il est clair bien au-dessus de la plupart des véhicules de sa catégorie. Après, vous ne ferez pas non plus la traversée d'un lac au volant de ce véhicule. Là, j'essaye de passer dans un autre obstacle. Alors, plus impressionnant de l'extérieur que de l'intérieur, mais là, la difficulté, c'est bien rester au centre parce que là, si le terrain se dérobe, la voiture peut se retourner. Donc, c'est assez intéressant pour voir l'équilibre et surtout la motricité du véhicule. Bon, il le passe sans encombre, c'est pareil. C'est vraiment, vraiment pas un souci pour le Range Rover Sport. Vous avez le régulateur de vitesse en tout terrain aussi, qui est disponible. C'est une évolution de la TPC qui était le All-Terrain Progress Control. et ça, ça vous permet même quand vous n'avez aucune expérience en tout terrain de passer sur des obstacles en adaptant le freinage et l'accélérateur à votre place. Ça aussi, ça peut être super pratique pour les novices en tout terrain. Bon, moi personnellement, j'en ai fait beaucoup donc ça ne me fait pas trop peur. Mais quand vous n'en avez jamais fait et que vous avez un véhicule qui coûte 130 000 euros, bon, on y va, on y va doucement. Bon, il a clairement les gènes Range Rover mais ça, de toute façon, je ne m'attendais pas à autre chose. Ces véhicules sont réputés pour leur efficacité en tout terrain et celui-ci ne déroge pas à la règle. Encore une fois, on ne change pas une formule qui gagne. Je vais faire un autre obstacle. On va voir si ça passe. Normalement, ça devrait passer sans trop de soucis. Ouais, voilà. Ouais, ça passe sans problème. On va essayer de passer sur cet obstacle. C'est visuellement impressionnant. Il passe sans aucun souci. Il n'y a aucun problème. On va le faire en marche arrière voir si. C'est étonnant de voir la facilité d'un véhicule qui, en apparence, paraît pas trop apte à faire ce genre d'exercice. et là, il arrive à monter à des collines sans aucun souci. On va faire un croisement de pont. La voiture va être sur deux roues à plusieurs reprises pour tester l'efficacité du différentiel et aussi des suspensions. Il faut aller doucement. Il passe sans aucun souci le croisement de pont. C'est bluffant comme voiture. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Range Rover Sport hybride rechargeable. Ce que j'ai retenu parmi les défauts de cette troisième génération, c'est le malus écologique et le malus au poids sur les versions thermiques. Ce n'est pas le cas sur la version hybride rechargeable. On a encore un catalogue d'options qui est extrêmement long et puis des tarifs en achat comptant qui commencent à être très élevés. Dommage. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualité, surtout avec cette motorisation 440 chevaux. Déjà, vous avez un agrément de conduite grâce à la présence du six cylindres qui est exceptionnel pour un véhicule hybride rechargeable. On a une polyvalence poussée à l'extrême. Vous pourrez aussi bien l'utiliser sur route qu'en tout terrain avec une efficacité assez marquée et significative. On a une autonomie en 100% électrique de 114 km annoncée par le constructeur, un petit peu moins dans les faits, mais ça reste le record sur un SUV hybride rechargeable à l'heure où je vous parle en 2022. Et puis enfin, des tarifs en location longue durée très attractifs pour les professionnels et les professions libérales. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par l'acquisition en location longue durée de ce Range Rover Sport Hybride rechargeable P440E, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et à remplir le formulaire jusqu'au bout. Vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Est-ce qu'il a les armes pour continuer à occuper la première place dans le segment des SUV à la fois luxueux et sportifs ? Alors, si je prends trois critères qui selon moi sont les trois premiers critères que les acheteurs de ce type de véhicules prennent en compte avant de signer le chèque, à savoir le design, l'agrément de conduite et l'attractivité fiscale, je pense qu'il remplit toutes les cases. Son seul concurrent, c'est le BMW X5 45E qui est un excellent SUV mais qui, pour le coup, sur le design et sur le raffinement intérieur est un cran en dessous de ce nouveau Range Rover Sport. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais à mon avis, il risque de continuer à occuper la première place dans le segment des SUV de luxe hybride rechargeable. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé. Donc les amis, abonnez-vous mais surtout activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram. Je suis maintenant sur TikTok, le vendeur automobile. Donc abonnez-vous à mon compte TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif que je ne diffuse pas sur YouTube. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao !